Allez, un petit tutoriel pour mes cours qui apparemment sont un petit peu perdus dans l'enregistrement et pour mettre dans les articles des résultats des courses, les fichiers envoyés par Gérard, pour les partager avec tout le monde, les classements général par période et classement de la saison. Alors, je vous refais un petit tutoriel, donc vite fait, en mode texte, ça va peut-être être plus simple. Alors, une chose, avoir donc à l'écran le bloc des coursiers suzerains, d'afficher à l'écran et dans une autre fenêtre être donc dans l'onglet, donc là on voit bien, je suis dans les coursiers suzerains. Si ce n'est pas le cas, il faut vous connecter absolument dans la page Google, sur l'espace Google, donc réservé aux coursiers suzerains. Ça, je ne vais pas vous redonner les mots de passe et tout ça, vous devez le connaître, donc c'est les coursiers suzerains.gmail.com et donc avec le mot de passe. Donc, voilà, on est bien sur les deux pages. Je vais avoir reçu par mail auparavant, donc, les deux fichiers que Gérard Drouin envoie et je les ai stockés, enregistrés sur mon ordinateur. Je vais les retrouver quelque part sur mon ordinateur dans mes téléchargements. Voilà, je vais dans mes téléchargements. Là, c'est deux fichiers que j'ai reçus de sa part, que j'ai mis en exemple pour faire l'essai. OK, donc jusque là, c'est simple. Ensuite, je vais aller dans le petit pavé ici et je vais sélectionner le drive. Dans le drive, je vais aller cliquer sur l'étoile. Voilà, voilà, et dans classement FSGT 2019. Jusque là, donc, on voit qu'il y a déjà des fichiers qui sont ici. Jusque là, c'est simple à suivre. Je veux importer les fichiers que j'ai mis sur mon ordinateur. Je vais commencer par les importer dans le drive. Le drive, c'est le partage pour tout le monde. Donc, je fais nouveau. Je vais importer un fichier que je vais aller charger. Alors, je vais aller dans mon dossier téléchargement. Voilà. Alors, je vais me mettre en affichage liste. C'est beaucoup plus simple à trouver. Voilà, je me mets en liste. Même détail, c'est encore plus simple. Voilà, détail, par date. Voilà. Et j'ai mes deux fichiers. Soit je les télécharge un par un. Soit j'appuie sur ma touche Shift ou Control. Je sélectionne les deux. Et je fais ouvrir. Voilà. Donc là, mes deux fichiers sont en train de se charger. Voilà, il y a les petites croix vertes qui sont apparues. Ils sont là. Donc, dans le drive, j'ai mon fichier 1, mon fichier 2. Je vais commencer par en sélectionner un, le fichier 1. Donc, je sélectionne. Je fais un clic droit avec ma souris. Et là, je fais obtenir le lien de partage. Voilà, j'ai un curseur qui s'affiche. Là, soit ça se fait automatiquement. Alors, ça dépend comment est paramétré votre ordinateur. Là, ça s'est fait automatiquement. Sinon, il faut sélectionner le lien et faire Control-C. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Je retourne sur le bloc des coursiers suzerains. Une fois que c'est fait. Il est en mémoire. Je me connecte. Hop, c'est parti. Connexion. Espaces gestion. Je vais dans l'article que je suis en train de faire. Alors, moi, je fais un nouvel article. Mais je vais dans l'article, naturellement, de la course concernée. Et là, je vais faire... Allez, je mets... Essai. Je tape Essai. Si je ne me trompe, voilà. Essai du 0701. Ici, pas de catégorie. Alors, pour faire les tests, vous utilisez TestAdmin. Voilà. TestAdmin, c'est une catégorie qui est réservée pour faire vos tests, qui n'apparaîtra jamais. Ici, je tape Fichier 1, ou ce que je veux. Je sélectionne ce test. Voilà, ma souris. Ici, je vais dans Insérer, Modifier le lien. Voilà. J'arrive sur cette fenêtre-là. Je vais sélectionner vers une adresse Internet. Ici, je re-sélectionne. Et là, je fais CTRL-V pour copier tout le lien. Et OK. Voilà. Je veux tester le lien que j'ai fait. Je fais Enregistrer brouillon. Ça, vous savez faire. Pas de problème. Je fais un aperçu sur le blog. Je vais donc tester. Là, vous voyez, on voit bien qu'il y a un lien. Je clique. Et automatiquement, voilà, j'ai mon fichier qui va s'ouvrir. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, si je veux faire la même chose pour le deuxième, qu'est-ce que je fais ? Je retourne sur mon Drive, qui est toujours dans notre fenêtre ouverte. Je fais un clic droit. Obtenir le lien partageable. Soit il se fait tout seul, soit je fais CTRL-C. Et si je fais ça, je peux faire ça. Et CTRL-C. Voilà. Voilà. Après, je retourne dans mon article. Ici, donc, je vais modifier mon article. Voilà. Je passe en mode modification. Hop. Fichier 2. Je sélectionne mon texte. Le lien vers une adresse Internet. CTRL-V. OK. Je fais enregistrer brouillon. Aperçu de l'article sur le blog. Voilà. Je mets deux fichiers. Le fichier 2. Je vérifie que le lien fonctionne. Et je tombe bien, voilà, sur le deuxième fichier qui est ouvert. Alors, plus il faut s'entraîner, faire quelques manip, et puis, vous y arriverez. Donc, s'il y a encore des questions et que vous n'avez pas encore quelques soucis, vous me faites signe. Pas de problème. Ça marche. Et je vous répondrai. Allez, bon courage. Mais n'hésitez pas, il faut essayer. Donc, vous essayez, vous envoyez vos articles, vous créez des articles dans la catégorie Test Admin. Et vous pouvez le faire tant que vous voulez. Allez, à bientôt. Bon courage. Bon courage. Bon courage. Bon courage. Bon courage. Bon courage. Bon courage.